On voit bien qu'aujourd'hui, la pandémie nous apprend, et je vais rentrer tout de suite en journée de l'économie, en termes de coûts, qu'anticiper, éviter, prévenir vaut mieux que se guérir, pas seulement pour la santé des gens, mais aussi en termes d'économie de retombée. Donc aujourd'hui, on a besoin de recaler, et je termine ce concept de santé globale, qui est ce que l'OMS a un peu défini, un état de bien-être physique, mental et social, que la santé ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est 1946, vous voyez comment on a fini par oublier des fondamentaux. S'appuyer sur les territoires, ça veut dire trouver une nouvelle articulation entre un état qui a cette vision stratégique nationale et sa déclinaison. Vous voyez, la Bretagne, ce n'est pas l'Alsace, l'Aquitaine, ce n'est pas PACA, et on a la fâcheuse tendance en France, au nom de cette verticalité, de l'égalité, de dire on traite tout le monde de la même manière. Il y a les villes santé, il y a un réseau de villes santé OMS, on essaye de, l'OMS a créé ça, c'est le réseau des villes santé OMS, avec des espaces pour de l'activité physique, pour essayer de modifier les comportements alimentaires, pour retrouver la marche, le vélo, un peu d'activité physique, mais c'est encore embryonnaire. Le Centre international de recherche sur le cancer a des études, mais documentées, 40% des cancers sont évitables par alimentation, hygiène physique, comportement, etc. 40%, mais calculer en termes de coûts. Quand on dit qu'il faut décider à quoi nous allons, sur quoi nous allons flécher les budgets que nous mettons aujourd'hui dans la santé. Je pense qu'on est aux portes, et moi ça me rend optimiste, parce que je suis convaincu que ce qui est important pour toutes les générations, mais en particulier la jeune génération, c'est de se projeter dans un monde dans lequel ils seraient envie à nouveau de faire des enfants.